Et alors c'est juste, on sait pourquoi cette zone de cheveux, les cheveux derrière ne sont jamais touchés, c'est quoi l'explication ? Je pense que ça doit être connu pour les gens qui font énormément de la recherche sur les cheveux, moi je n'ai pas la réponse, je pense que c'est juste un problème de sensibilité des récepteurs, voire peut-être même qu'ils n'ont pas les récepteurs, je n'en sais rien, mais en tout cas l'action enzymatique ne se produit pas. Ok, 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 tu avais commencé, ça c'est les deux types de greffes, et donc du coup ce qui va se passer si on ne faisait pas de traitement, si on ne fait pas de traitement, il est fort à parier que les cheveux qu'on t'a greffés vont rester là quasiment toute ta vie, le problème c'est que là où on te l'a greffé, en général on greffe rarement sur une peau du front, ça veut dire que tu as quand même des cheveux à côté, et ces cheveux à côté sont des cheveux qui étaient de toute façon en train de s'altérer, donc si tu ne traites pas, tu vas te retrouver avec des trous à côté puisque c'est des cheveux qui vont finir par devenir plus petits et disparaître. Donc il est important d'avoir une chute de cheveux stabilisée avant de faire une terve de cheveux, et il est important de maintenir les résultats, pas forcément des cheveux greffés, parce qu'apparemment ils sont protégés naturellement la plupart du temps, mais protégés surtout les zones d'à côté, parce que sinon ça te fait des pointiers, nouveau cheveux greffés, plus rien, nouveau cheveux greffés, donc ça c'est très moche. Et donc de la même façon, si la question c'est une greffe unique dans sa vie ou non, ça dépend, parce que soit on n'a pas fait les traitements, et à ce moment-là il faudra regreffer, soit on a une forme entre guillemets assez grave qui fait que les traitements ne sont pas suffisants pour ralentir, et donc malgré ton traitement tu perds quand même encore tes cheveux à côté, et il faudra revenir régulièrement, redensifier tes cheveux si tu trouves ça inesthétique. D'accord, et en général, plusieurs greffes, tu as une idée à peu près du laps de temps entre les greffes ? Il faut attendre quand même, alors on dit que le résultat définitif d'une greffe il est surtout à un an souvent, qu'il faut quand même laisser un peu la cicatrisation se faire, donc je pense que, parce que moi je ne suis pas greffeur, ce qu'il faut comprendre c'est que les gens qui greffent, et là où il faut aller greffer, il faut aller faire chez les gens qui font quasi ça, et que maintenant il faut un tout petit peu se méfier de gens qui décident de temps en temps de greffer, parce qu'ils ne peuvent pas tout connaître, donc ça c'est la première chose qu'il faut faire. Donc moi je n'ai pas ces détails-là, mais j'aurais envie de dire qu'il faut au moins, sauf cas très particulier, attendre au moins un an, et en général on l'attend en 5 à 10 ans en général pour la deuxième greffe. Ok, donc oui effectivement, je précise que toi tu ne fais pas de greffe capillaire, mais en tant que dermatologue, c'est des questions qui te sont posées. Oui, probablement. Voilà. C'est vrai que souvent, c'est comme quand tu viens et que tu poses des questions pour un chirurgien, souvent tu leur dis, je préfère que vous ayez directement cette discussion avec la personne qui va vous greffer, parce que chacun a une vision qui lui est propre, les greffeurs ne sont pas forcément, alors ce n'est pas qu'ils ne sont pas d'accord entre eux, mais ils n'ont pas forcément les mêmes techniques, les mêmes habitudes, et donc du coup, d'aller voir un greffeur alors que toi tu as déjà dit des choses qui ne sont pas forcément ce qu'il fait, ça va le mettre mieux, pas forcément dans une position agréable, et puis toi surtout, tu n'es pas au dernier fait des dernières greffes, donc j'ai des grands principes, après sur ce question précis du timing entre deux, ça va dépendre de la cause, ça va dépendre de l'évolution et des habitudes du greffeur. Très bien, et alors du coup, juste pour préciser aussi aux personnes qui nous regardent, sur les greffeurs de cheveux, leur formation en tant que médecin, c'est en général quoi, ça peut être des dermatoses ? Il y a des dermatos, il y a des chers plasticiens, on va dire que c'est les plus fréquents, et puis maintenant, tu as des médecins esthétiques qui s'y mettent, parce que tu n'as pas vraiment besoin d'un bloc opératoire, on fait une anesthésie locale, on prélève les cheveux, il faut souvent avoir des assistantes puisque c'est un travail très minutieux, et on les réimplante, et on les réimplante avec des appareils qui sont faits, et on a même maintenant des choses robotisées, donc c'est plutôt fait quoi. Ok, très clair.